Ah tiens pas la route ton histoire. Du coup tu fais l'énerver qu'est-ce qui t'arrive ? Je peux pas l'énerver, je te dis juste que... Tu parles mal. Salut à tous c'est Moikey, aujourd'hui une nouvelle vidéo un peu spéciale, donc ça sort un peu de l'ordinaire. On est actuellement dans une société qui fait des excursions sur Marrakech et le gérant qui est juste à ma droite m'a parlé d'un problème. Mais bon, il va se présenter d'abord et ensuite on va vous parler du problème, etc. Donc vas-y, je peux te présenter. Bonjour, je me présente Amine, gérant de la Spinesse Cross Marrakech. Donc nous sommes élus numéro 1 des excursions sur Marrakech. Il y a vraiment 4 types de machines à votre disposition, des quads automatiques, des Raptors, des Motocross ainsi que des Buggy. Nous sommes basés de l'arrière-pays de la Palmeray, donc sur Marrakech. Aujourd'hui nous avons fait appel à Moikey, on s'est fait voler un quad, donc on va faire en sorte de pouvoir les récupérer grâce à notre tracker GPS sur nos quads. Donc voilà, les quads sont... Il y a des trackers dessus, donc voilà, on va aller voir ça directement. On perd pas plus de temps, je vous affiche son snap ici qui s'affiche. Snap et Insta aussi, t'as ? Donc Nescar tiré du 6KECH, on vous attend de nombreux et nombreuses serviettes à l'offre web. Voilà, donc c'est à des prix raisonnables, etc. Il y a des boissons offertes, etc. Ambiance très accueillante, et puis voilà. On va se retrouver directement, écoutez, là-bas, donc il faut préciser aussi que c'est dans le désert. Exactement, c'est vrai qu'on fait des packs une heure visite de la Palmeray, on propose des packs également deux heures visite de la Palmeray. C'est que les dunes de sable de Marrakech, c'est la pose de thé chez l'habitant. Bon, pour l'instant, on ne sait pas si on s'est fait voler, ou bien si là, personne s'est perdue dans le désert. En tout cas, ce que je peux vous dire, c'est que ça fait deux heures qu'on a perdu. Et en tout cas, merci à Moké d'être venu parmi... Je pense que le gars, il n'est pas perdu, parce que le quad, c'est l'édition spéciale. C'est vrai que c'est un spécial édition 2019. Donc voilà, c'est un quad à plus de 15 000 euros, ça ? C'est sur les eaux de 130 000 dirhams, ce qui vaut les cavallons de 12 000 euros, le quad. 12 000, 13 000 euros, donc voilà. Et en plus, c'est des quad, bien évidemment, on a oublié de le préciser, mais c'est des quad 2019 qu'il a, et tout est récent. Et puis, donc voilà, c'est parti, on se retrouve là-bas, et puis on essaie de vous filmer tout ça. Ouais, ça doit être lui. Ouais. Pas un problème ? Bah, je suis perdu un peu. Tu ? Je suis perdu. Comment ça ? Bah, j'étais avec une excursion là. Je sais pas, ils sont partis où. Parce que ça fait deux heures que tu dois rendre le quad là. Ouais, je suis perdu. Pourquoi je suis arrêté à ton avis ? Je sais pas, tu peux demander à des gens. Je parle pas arabe. Tu parles pas arabe, hein, mais bon, tu me dises quoi, moi ? Ça fait deux heures, je vais considérer comme voler là, le quad. Mais je l'ai pas volé. Regarde, tu l'aurais volé, je sais pas l'arrêter comme ça ici. Peut-être que t'étais caché, je peux pas savoir moi tes intentions. Tu me fais rigoler, toi. T'as cassé quoi le dessus, là ? Non, je te demande juste à... Je me suis juste arrêté là, parce que je savais pas où aller. Tu peux descendre deux secondes, je regarde. Est-ce que t'as fait quoi ? Tu étais avec qui ? Je sais, je me suis perdu. Bah, j'ai m'a dit que t'étais en excursion là. Bah, j'étais avec eux, mais après, je sais pas, j'étais tout seul. C'est vrai ? Ça tient pas la route, ton histoire. De coup, tu fais l'énervé qu'est-ce qui t'arrive ? Je fais pas l'énervé, je te dis juste que... Tu sais, tu parles mal. Je te dis juste que moi, le gars qui t'étais, le guide, il m'a dit que t'es parti à droite, tu t'es cassé, il t'a appelé, tu t'es cassé, il t'a appelé, tu t'es cassé, il t'a voulu, t'es parti de ton côté. On roule maintenant, je crie, tu verras si tu m'entends, vas-y. Ouais, mais t'étais derrière, il t'a vu prendre à droite, il t'a fait ça, tu lui as dit, tu lui as dit, je t'ai vu, je t'ai vu, je t'ai vu, je t'ai vu, tu l'as vu, et puis tu t'es pas arrêté. Non, arrête de faire extrait, je suis perdu, j'aurais voulu me barrer, je serais parti, on connaît la route pour le chômage, je serais parti très loin, et c'est tout. Tu connais la route, tu connais pas la route, on est dans le désert là, mon pote. Mais il n'y aurait plus une route, n'importe, je serais parti, je serais pas resté sous place, je serais pas arrêté. De toute façon, tu peux pas, il est tracé, il y a le GPS dessus, et puis t'as beau me dire tout ce que tu veux, bref, bref, tu expliqueras avec le gérant directement, mais apparemment il est considéré voler, t'as voulu le voler. T'as fait un accident avec ou pas ? Ok, rien. Et moi, attention. Moi je sais comment il était, j'ai dit son limite en piste que t'avais, c'est pour ça qu'on s'est dit que t'as voulu le voler. Je ne sais pas, tu sais, un trou, ça va vite, mon pote, un trou, ça va vite. Tu sais, je sais pas, je te dis. Je te dis juste quoi ? Ça fait deux heures, j'attends, on a comme un pouleau, quand le soleil il est chaud, j'ai moi juste temps par-dessus. Mais fais ce que tu veux sur le bois, mais ne me parle pas. Ça, c'était pas ça là. Il n'y a rien à réveiller. Viens voir. Pourquoi tu peux exprimer ça ? Je sais pas, je te le vois. Quoi ? Ça, le cachet, il était pas cassé ça. Où il est cassé ? Mais tu mets, vas-y, bref, vas-y. Allez. Je sais pas, là tu mets. Vas-y, lui, il est cassé. Je sais pas, moi je te le dis. Après, tu verras avec lui. Ah, non, moi. Moi, c'est pas mon souci, moi, je t'ai juste dit, là, t'as voulu le voler. Eh bien, si, après, tu parles de ça, alors, viens, on parle, alors. Viens, on parle, mais là, est-ce que tu connais la route ? Je connais la route, mais tu vas pas rentrer avec moi, tu rentres pas avec le code, là, on va venir te chercher. Là, tu verras avec les coifs, tu l'as appelé la police ou je sais pas quoi. Moi, je vais venir récupérer le code, je vais attendre avec toi ici. Et la police, elle va arriver, apparemment. De toute façon, parce qu'en fait, t'étais con, t'as voulu le voler, mais c'est tracé, c'est GPS, en fait. T'es glisse, je vais la police, tu prêves. Donc, si, tu as bien dit que c'était géolocalisé, ça fait combien de temps que je suis arrêté là, alors ? Comment ça ? Ça fait combien de temps que je suis arrêté là ? Je sais pas, je sais pas, je sais pas du tout. Je sais pas du tout si lui est mal. Comment t'es venu ? Il m'a dit que t'étais là, mais il m'a pas demandé. Je ne vais pas demander, ça fait combien de temps ? Ça sert à rien, je vais aller le voir directement. Mais t'es coup quoi, je vais aller le voir directement. D'accord, bah va le voir, bah vas-y, va le voir. Ça sert à rien, je vais pas partir, ça fait au moins une heure et demie que je suis là. Bref, t'as quitté le groupe, on t'avait dit de ne pas le quitter. Le guide t'a dit de ne pas le quitter. Là, tu vas rentrer, on va venir chercher, et puis tu t'expliques avec lui directement. Eh bah vas-y, viens me chercher, mais laisse par là que j'ai mon gogog. Et on y va, pourquoi on parle alors ? Et on y va directement. Non, non, non. Pourquoi on est en train de parler ? Non, non, en plus t'as cassé un truc dessus. Y a rien de cassé, tu le montre. Ça, c'était pas cassé, ça. C'est pas cassé, tu peux exprès, gros. Ouh, tout s'est cassé. Ouh, y a rien de cassé. T'as tout a pris une pierre, comme ça. Eh bah vas-y, d'accord, tu feras la constatation. Je l'avoue, il y a tout, c'est ça. Faut que tu fais écouter le démarchement. Oh non, je te marre pas, non. Je regarde tout ce que tu as fait. En plus t'as en première, en plus t'as en première. Oui, il était en équilibre sans le premier. En plus t'as en première. Non, là c'est pas tes cons. Ça vient de fait qu'il était reculé au max. Ah, il ne démarre plus en plus. Mais tu ne sais même pas le démarrer. Ah, j'espère. Non, je sais, on est témoigné. Il ne tourne pas trop bien le moteur. Il n'y a aucun problème. Il n'y a aucun problème, tu me manques. Bref, écoute, on voit avec le gars. Moi, je pense que tu as plutôt voulu attendre ton pote ici. Qui vient venir chercher avec le fourgot. Je ne sais pas, qu'est-ce que je veux dire. Bref, s'il te plaît, viens, on va régler ça. Avec le gars, on ne reste pas là. Non, viens, on va y aller, c'est bon, ciao. C'est bon. Non, on se retrouve là-bas, viens, on y va. Non, on va y aller maintenant. T'es venu, maman. T'es venu comment ? Viens, t'es assis, t'es disant. T'es posé en voiture. Tu viens, tu la verras. Prends le coin derrière. Je viens dans la voiture si tu veux. Regarde, tu vois, je ne fais pas le gars. Non, non, tu ne pensais jamais que tu t'échappes. Je ne sais pas quoi. Tu vas monter avec moi. Tu vas monter avec moi. On va y aller. Monte. Monte derrière. Ouh, l'embrayage t'as tapé. Bon, voilà, on vient de ramener le quad, là, tout à la base. Alors, attendez, on va vous le montrer. Donc, il y a un petit impact, je pense, à un amour. Après, je vous le dis sincèrement, je ne le crois pas trop. Il me dit qu'il attendait là, tout seul, etc. Je pense que... Je ne pense pas, en fait, on ne peut pas se perdre. Parce qu'en fait, il y a tellement de guides avec quand ils font le tour, en fait, qu'on ne peut pas, en fait, se perdre. Donc, c'est bizarre. Donc, je vous le montre. Attendez. Donc, voilà, il est là. Donc, voilà, en fait, il a été... Heureusement, il est très... Il est GPS. Enfin, il a un tracker, quoi. Donc, on voit vraiment tout. Excusez-moi pour la musique. Donc, voilà. Alors, il a tapé un peu ici. Donc, c'est en bas, là. Donc, ça se décroche un petit peu. Mais bon, il me dit que ce n'est pas lui. Mais bon, voilà. Sinon, après, il n'a rien tapé de spécial. Après, il y a tout cela ici. Mais bon, cela, ça n'a rien à voir. Cela, ça fait partie du truc. Donc, c'est tous les quads avec la personne que je vous ai montré au début. Nesnes, il a. Donc, voilà, quoi. En plus, là, c'est un sous-jou. Voilà. Voilà. C'est pour ça que je me suis dit, il vole le volet. Parce que c'est un spécial édition, tu vois. Donc, je me suis dit, c'est bizarre. Après, voilà, il verra. Il se débrouillera avec le propriétaire. Moi, ce n'est pas mon souci. Donc, voilà, il se débrouillera avec. Et puis, voilà. Et puis, voilà. Après, bon, voilà. Je vous laisse avec ça. Et puis, on espère que la vidéo vous a plu. Bon, c'était une vidéo qui ne sort un peu de l'ordinaire. Donc, voilà. Ça change un petit peu d'habitude. Bon, voilà. Bonne vidéo à vous. Bonne fin de vidéo à vous. Et puis, on espère que vous avez kiffé. Ciao. Sous-titrage Société Radio-Canada